BOUYA ! Du CSGO sur E-Gaming mon gars ! Petite session CSGO, ça fait genre 3-4 ans que j'ai pas joué et honnêtement, j'ai pas perdu le niveau. Il est vraiment nul à chier à CSGO, faut être honnête parce que bon, je crois entendre qu'il s'est dit qu'il a massacré tout le monde. Musique Effectivement, grosse soirée, on a fait une LAN avec le meilleur niveau français, je pense. Ça va être facile mec, même si j'ai jamais joué au jeu, ils ont même pas le quart de mon niveau. Ah bon il y a une compète CSGO ? Aucune couverture ! Il y a un moment où j'ai fait une série de 10 kills sans mourir une fois. Ah oui ! Dis que t'aimes bien les CSGO, c'est génial, on a Manu et tout. Salut ! Sincèrement ça va être de la balle, il faut suivre, venez, venez ! Ok, il se passe des trucs ce soir. Au sein de mon propre jeu, ici là, il y a Poumf, le mec il commande du rétro gaming, il arrive même pas à activer la souris. On parle de rétro gaming pour Starcraft. Tiens moi le micro, tiens moi ma dent en or, ça va mal se passer. Tiens. C'est fait ban ! Écoute les faire les malins. Et après j'arrive. Et je croise leur gars. What the ? Plus leur gars ! Calmons-nous. Je critique ma carrière de pro-gamer bien sûr, souris d'or à Melin en 92. 1.3, j'étais là ! On faisait des LAN CS dans le temps et on en faisait des masses, LAN CS, LAN SC2. Ça n'a pas changé, toujours les mêmes têtes de classement, c'est-à-dire moi. Moi, dans les LAN CS GO, c'est le mec qui découpe les pizzas. Avant qu'on mettait CS sur E-Gaming, je disais non mais je suis nul à LoL, je suis nul à Starcraft 2, mais je suis bon à CS. Et maintenant je suis obligé de le montrer alors qu'en fait j'ai jamais été bon à CS. Quand je vous parle de mon collègue, c'est Manu. Il a une stratégie un peu spéciale pour viser. En fait le truc, c'est qu'il utilise son pif, son nez est hyper gros et en fait c'est son crosshair. Donc il a un peu du mal à tirer des fois, il a un peu du mal à tuer. Mais il faut se méfier parce que quand il est tard nu, il est capable de mettre des shots. Ils sont toujours aussi nuls à CS GO, c'est quand même triste de voir ça. Je vais devoir les coacher, les manager et jouer avec eux. Honnêtement, ça va être très dur. CND, son niveau, ça correspond au nombre de cheveux qu'il a sur la tête. C'est très impressionnant. Et forcément, moi j'ai un gros nez donc j'ai un gros skill, mais lui il n'a pas de cheveux donc il a un petit niveau. Je suis vraiment content. Au gaming, casse du LOL, du Starcraft 2, du Airstone et maintenant l'un des jeux phare, CS GO. Je te fais confiance pour nous carrer un peu quand même. C'est sûr que CS, si on ne s'entraîne pas 10h par jour, on devient très très nude. Ah merde, c'est encore un jeu comme ça ? Voilà, l'important c'est de participer, c'est ce que votre maman vous a dit. Où allez ? Trop, 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 trop !